Il importe de distinguer l'astrologie des autres formes de divination. En effet, dans le cas de l'astrologie, je dirais l'astrologie pure et dure, l'astrologie qui n'est pas divinatoire, il s'agit d'un processus, d'un programme, d'un plan cosmique qui se déroule imperturbablement et qui fait que le futur et le passé au fond sont en analogie totale. Alors que, dans la divination extra-astrologique, nous sommes en phase, en prise avec des choses qui peuvent se présenter de façon à l'improviste, de façon à improviser, imprévu et imprévisible. Ce sont deux champs complètement différents. Dans un cas, nous avons affaire à une sorte de plan cosmique qui aurait été établi depuis des millénaires et qui se dérouleraient inlassablement, qui perdureraient indéfiniment. Et dans l'autre cas, nous avons affaire au contraire à des accidents, à des événements, à des choses qui sont aléatoires, qui relèvent de particularités individuelles, de certaines circonstances. Et pour moi, cela renvoie à deux idées différentes de la divinité. Dans un cas, nous avons une divinité qui a créé le monde, qui a créé l'univers et qui a instauré un ordre astrologique. Dans notre cas, nous avons une divinité qui serait plutôt accessible par la médiumnité, par la prière, et qui serait d'une toute autre nature que cette première divinité. Ce qui correspondrait à la Bible à l'opposition entre les Elohim et Yahvé. Les Elohim étant ceux qui ont instauré l'ordre du monde, et Yahvé étant une sorte de processus qui intervient dans l'ordre des choses, par le biais du miracle, par exemple. Le miracle, par définition, c'est le contraire du respect des lois naturelles. Donc Yahvé fait des miracles. Il ouvre la mer rouge aux Hébreux pour qu'ils puissent se libérer des Égyptiens, etc. Et Jésus aussi fait des miracles. Donc ce sont deux divinations qui renvoient à deux idées différentes de la divinité. Et on comprend donc très bien qu'on ne puisse pas confondre les deux. Cela dit, on sait qu'il y a des astromanties, des formes d'astrologie, qui dévoient l'astrologie dans sa logique première, qui veulent l'entraîner dans le champ de la divination du second ordre. Notamment par le biais du thème natal, qui est avant tout une forme de divination pour connaître tout ce qui est dans l'ordre de l'anomalie. Justement. Tout ce qui est dans l'anomalie, le mal, paradoxalement, c'est ce qui permet d'échapper à la norme. Je me laisse réfléchir sur ce point. Donc ce qui est libérateur, quelque part, de la norme. C'est parti.